... Entre-temps, j'ai à mes côtés le lieutenant des conservateurs au Québec, Pierre Paulius. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, bonsoir, Esther. Bon, évidemment, je le disais, c'est un moment très fort pour Pierre Paulièvre ce soir. C'est très important pour lui. Qu'est-ce qu'il doit dire aux Québécois pour marquer des points dans la province? Je crois actuellement, comme le message qui est véhiculé depuis plusieurs mois maintenant, et que je pense que les Québécois commencent à comprendre, c'est que l'économie, c'est vraiment ce qui touche les gens actuellement. Le coût de la vie, tout coûte plus cher. Le coût du logement, les maisons, l'épicerie, l'essence. Donc, le message de Pierre Paulièvre est surtout de concentrer et c'est pour ça qu'on appelle ça le congrès du gros bon sens. Il faut avoir du gros bon sens. À un moment donné, on voit qu'il y a des dépenses excessives qui sont faites au niveau du gouvernement fédéral par Justin Trudeau, qui ont un impact, qui créent de l'inflation. Donc, c'est des éléments comme ceux qui font en sorte que lorsqu'on arrive, on dit « on va arrêter ça, c'est folie-là. » On va remettre de l'ordre dans la cabane, comme en bon français. Et les gens, je pense que ce soit des Québécois ou ailleurs au Canada, tout le monde apprécie ce message-là. Oui. On a vu au cours de l'été un nouveau Pierre Paulièvre, un Pierre Paulièvre 2.0, une image moins abrasive, plus humaine. On l'a tenté de le présenter en bon père de famille. Jusqu'à quel point son image lui nuisait au Québec? L'image, comme je dis souvent, moi-même, je veux dire, je prends une entrevue qu'on a faite en début d'année. Quand on est à Ottawa, dans la Chambre des communes, on est fâchés. Parce que comme opposition, on pose des questions et je dirais, le Bloc québécois, c'est la même chose. On est tous fâchés parce qu'on s'attaque au gouvernement en place. Pierre Paulièvre a toujours été dans un rôle de défendre au maximum les citoyens, mais c'est un rôle plus agressif. Mais là, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on rencontre Pierre, et c'est pour ça que les milliers de Canadiens qu'il rencontre au jour ont un coup de cœur pour lui. Parce que la personne, l'humain, les gens l'adorent. Donc ça, c'est le côté que cet été a été plus connu. Les publicités qu'on a faites ont démontré leur père de famille, justement, avec son épouse Anaïda. Ça, c'est le côté du Pierre Paulièvre, qui est moins connu du public. C'est ce que les gens ont appris à découvrir cet été et ce que les gens, maintenant, commencent à comprendre de l'individu. Est-ce qu'il a un défi de notoriété au Québec? De moins en moins. Je dirais que de plus en plus, il est connu, de plus en plus connu, pour les bonnes raisons. Et là, maintenant, c'est de continuer à voir aussi le Parti conservateur comme étant une alternative. Vraiment, c'est l'alternative contre Justin Trudeau. C'est vraiment nous qui devons être là. Et au Québec, on a besoin, on est neuf députés conservateurs, on a besoin de plus de députés pour grossir l'équipe, pour avoir un gouvernement majoritaire conservateur, mais qui est national, qui inclut le Québec. C'est important. Parlant de ça, justement, d'une élection à l'autre, les conservateurs ne font jamais plus qu'une dizaine de députés au Québec. En 2021, dix députés, il y en a un qui a claqué la porte. Vous disiez, vous êtes maintenant à neuf députés. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire mieux au Québec, justement? Déjà là, je pense qu'actuellement, ce qu'on voit, le message de Pierre résonne autant au Canada qu'avec les Québécois. Il y en a de plus en plus qui le découvrent. Il découvre aussi l'importance de son message parce que tout le monde est touché par ce qui se passe avec l'économie, l'inflation, les taux d'intérêt. Et lorsque Pierre arrive, il dit, regardez, on va changer les choses pour améliorer votre sort, ça touche autant un Québécois que quelqu'un qui vit en Ontario ou en Colombie-Britannique. Est-ce que vous allez avoir une stratégie spécifique pour le Québec? Pour le Québec, il y a toujours certaines négociations qui sont spécifiques au Québec. Mais comme par exemple, la langue, on parle du français. Déjà là, on a appuyé, on a travaillé fort avec mon collègue Joël Godin pour la loi C-13 qui a été votée à Ottawa. On a amené des éléments d'amélioration de la loi qui a fait en sorte que le français est meilleur maintenant au niveau de la loi fédérale. Puis il y a différents enjeux comme ça qui sont des exceptions, mais il reste que de façon générale, au Québec et ailleurs au Canada, actuellement, on vit tous le même problème. Et c'est pour ça que, comme Québécois, on doit suivre le mouvement avec Pierre Poilievre et avoir un nouveau gouvernement qui va ramener de l'ordre dans les finances publiques du pays. Mais pas d'offres spécifiques politiques pour le Québec? Les offres, c'est toujours selon les demandes. À un moment donné, quand on arrive à l'élection, le gouvernement du Québec, c'est des choses spécifiques, qui veulent demander des projets spécifiques, ça sera à voir. Mais pour l'instant, je pense qu'on est dans une heure où il y a des grands enjeux qui ont déjà été réglés par le passé. Là, on est vraiment plus au Québec comme ailleurs au pays, sous les mêmes conditions économiques, et on doit s'en sortir tout le monde ensemble. Pour ce qui est des résolutions qui sont discutées lors de ce congrès, évidemment, il y en a qui sont controversées, notamment celles qui portent sur des enjeux sociaux. Jusqu'à quel point ça pourrait nuire à Pierre Poilievre au Québec? Le Québec, on essaie souvent d'amener les enjeux sociaux comme étant un point négatif pour le Parti conservateur. Mais il reste qu'à la base, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, on rencontre des citoyens. Les gens nous parlent souvent de différents enjeux sociaux. Donc, je pense que c'est normal d'en parler, d'avoir des débats, d'avoir des propositions de politique. On les adopte, on les adopte tous, pas. Ça, c'est le congrès. Par la suite, nous, le caucus, on peut décider d'aller plus loin ou pas. Il reste un enjeu social. Souvent, c'est l'avortement qui était l'enjeu. Là, on n'en parle pas, l'avortement. Au congrès, il n'y a aucunement question de ça. Il y a d'autres enjeux. Il y a le transgenre, par exemple, ou d'autres choses. Mais ça, c'est des choses qu'on se fait parler. Les gens nous parlent. Les gens sont un peu mêlés avec tout ça. Donc, là, il y a une proposition qui vient de… je ne me souviens plus de quel comté au Canada. On en parle. Puis, non, on n'a pas à se cacher de parler d'enjeux comme ça, parce que les gens en parlent aussi. Donc, pourquoi on est toujours… on serait gêné d'ouvrir le débat? Mais bon, il reste que c'est… Mais quand même, les Québécois ont plus de difficultés avec les enjeux sociaux comme ça. Je pense que ça fait huit ans que je suis député, puis je rencontre mes citoyens de Charlebourg-aux-Saint-Charles. Je rencontre des gens qui ont voté pour moi. Je rencontre des gens qui ont voté pour d'autres partis. Et souvent, les discussions finissent toujours par arriver que les gens, souvent, ne comprennent pas ce qui se passe avec un enjeu ou veulent en parler. Puis, je pense que d'être gêné de parler d'un enjeu social, ça devrait être enlevé de l'équation. Je pense que tous les enjeux sont importants, soit économiques ou sociaux. On devrait être ouvert à en parler, tout simplement. Puis, regardez, l'aide médicale à mourir, par exemple, c'est un enjeu qui a commencé au Québec, la gestion de tout ça. Ça s'est fait en collégialité entre les partis. Ça fait que ça, il y a des enjeux comme ça qui sont sociaux. Je pense qu'on devrait tous unir à trouver des solutions et non pas faire des conflits avec ça. Il y a justement, sur l'aide médicale à mourir, il y a une résolution qui porte pour l'interdire aux personnes qui souffrent de maladies mentales. On sait qu'au Québec, ça pourrait causer problème quand même. Actuellement, au fédéral, le gouvernement, si je ne me trompe pas, a rallongé d'un an parce que ça devait être en vigueur au mois de mars. Ça a été reporté. Là, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Mais encore là, même le gouvernement libéral a pris plus de temps parce que c'est tellement délicat de savoir c'est quoi la bonne approche. Donc, c'est pour ça. Mais nous, des délégués qui demandent de l'interdire, c'est leur droit. Oui, c'est normal d'en parler. Nous, à la Chambre des communes, notre devoir, c'est de bien faire les choses en comité avec les experts pour voir où on va. Donc, là, actuellement, c'est repoussé parce qu'on n'est pas prêt. Vous êtes lieutenant du Québec. Je veux vous entendre sur le recrutement de candidats. Bon, il y a eu toutes sortes de noms qui ont circulé. Sam Hamad, Geneviève Bilbault, Éric Girard. Tout le monde décline l'offre. Comment vous allez faire au Québec pour attirer des candidats vedettes à la prochaine élection? Premièrement, décliner l'offre parce qu'on ne sait pas qui a fait l'offre. Parce qu'il n'y a pas d'offre qui a été faite à Geneviève Bilbault, par exemple. Je veux dire, il y a des gens au gouvernement du Québec qui sont, au niveau fédéral, peut-être conservateurs. Mais il reste que moi, je ne fais pas d'approche auprès de gens qui sont en place au gouvernement du Québec. Je trouverais ça totalement inapproprié. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui lèvent la main, qui veulent être des candidats pour nous. Il y en a. Oui, absolument. Plusieurs? Il y en a. Puis, la vibe est très bonne. Il y a plusieurs personnes qui disent « ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Ça fait que là, on est là-dedans. Mais en même temps, on ne sait pas l'élection va être quand. Ça fait que ça, c'est un peu délicat aussi parce qu'il y a des personnes qui sont expérimentées, qui sont vraiment d'excellents députés et qui ne peuvent pas actuellement être publics parce qu'ils doivent attendre au déclenchement de l'élection. Vous dites qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être l'élection, peut-être pas avant deux ans. Trouvez-vous qu'il y a un danger à être aussi en avance dans les sondages à la vision des élections? Vous savez, on dit toujours qu'on ne commande pas les sondages. Nous, ce que je peux dire par rapport aux sondages, c'est qu'on voit qu'il y a un mouvement de gens qui sont tannés de Justin Trudeau. Ça, c'est assez clair. Je pense que la population comprend. Même les gens qui ont voté libéral, il y en a plusieurs qui décrochent. Ils ont dit « OK, on ne peut plus continuer comme ça ». Bon, là, maintenant, c'est Justin Trudeau, justement, qui va décider à quel moment l'élection va avoir lieu. Dans son entente avec le NPD, bon, ces jeux-là, on les connaît le monde. Ce n'est pas ce qu'il y a dans sa traite actuellement, mais il reste que pour nous, on est prêts. On est toujours en attente, donc, de ce discours de M. Poilièvre. Alors, on sait que c'est son épouse qui va le présenter, Anaïda. Anaïda Poilièvre est québécoise. Elle parle français, même avec l'accent québécois. Jusqu'à quel point elle peut être un atout au Québec? Je pense que c'est très important parce que la population, les gens, les citoyens vont se reconnaître en elle. C'est une fille de Montréal-Est, puis elle avait quand même l'accent de Montréal. Tout le monde à Québec, Montréal, on s'agace souvent parce qu'il y a des petites nuances d'accent. Mais il reste qu'Anaïda, en français, en anglais ou en espagnol, les trois langues. Elle peut s'adresser à tout le monde, en plus, au niveau des communautés culturelles, en espagnol, avec les communautés anglophones. Puis ici, au Québec, avec son français de Montréal-Est, les gens vont se connecter avec elle, c'est sûr. On l'a vu plus dans les publicités au cours de l'été. Est-ce que ça va faire partie de la stratégie de la mettre de l'avant au Québec? La mettre de l'avant au Québec ou même partout au Canada. Je pense qu'Anaïda, c'est une femme exceptionnelle. Puis avec Pierre, ça fait une équipe du tonnerre. Puis les deux ensemble, ils sont vraiment dynamiques. Ils ont de jeunes enfants. Il y a ce côté-là aussi qu'elle doit gérer. Ce n'est pas facile avec deux jeunes enfants. Mais il reste qu'elle est très impliquée déjà. Puis on va l'avoir énormément. Puis c'est bon pour tout le monde. Pierre Pellus, merci beaucoup. Merci.